bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver toujours avec un petit rhume hein en tout cas non non pas du tout pour une vidéo get ready with me comme vous pouvez le remarquer je me suis déjà maquillé c'est vrai qu'habituellement le samedi je filme des get ready with me comme ça je me maquille pour ma soirée et en même temps je vous en fais profiter mais là je me suis maquillé de mon côté car aujourd'hui non non c'est une vidéo unboxing c'est le grand retour des vidéos unboxing sur ma chaîne c'est un unboxing qui m'a été proposé par une chaîne youtube un youtubeur un charmant youtubeur qui est passionné comme moi de produits de beauté c'est shalom beauty alors bien sûr je mettrai sa chaîne dans la description de cette vidéo n'hésitez pas à aller le voir et donc il m'a contacté mais dit voilà en fait j'ai pas mal de produits chez moi parce que je suis un petit peu un acheteur compulsif et même j'ai des produits chez moi que je peux pas utiliser parce que c'est pas la bonne teinte etc etc c'est toujours comme ça enfin je sais pas vous mais même moi si je me rends au magasin il m'est déjà arrivé finalement de choisir des produits et une fois arrivé chez moi c'était pas la bonne teinte parce que les lumières c'est pas les mêmes parce que on prend ce qui a dans la gamme mais parfois les gammes sont pas complètes donc on a pris la couleur qui sera approchée le plus mais finalement c'est ça va pas un bref donc et bien il m'a dit voilà ce que je peux t'envoyer quelques petits produits j'ai fait bien sûr que oui donc et bien on va ouvrir ce colis colis qui est donc ici voyez j'ai enlevé son adresse quand même par respect bon ben c'est parti un colis qui pèse 1 kg 55 mais il a l'air bien rempli j'espère juste qu'il n'y a rien de cassé à l'intérieur il y avait un petit côté qui avait l'air un petit peu ratiboisé voyez ici là on voit qu'il y a un petit bon on va ouvrir on verra bien alors pour une fois pour ouvrir j'ai pas pris le grand couteau j'ai pris un couteau de cuisine classique mon grand couteau je m'en sers maintenant enfin et je l'avais acheté pour couper du pain à l'origine alors c'est très bien emballé donc je vous propose d'ouvrir ça de mon côté et je vous montre une fois que j'ai réussi à trouver et bien comment ça s'ouvre parce que sinon ça va être trop long pour vous ah quelque chose me disait au fond de moi même que c'était un colis qui était rempli à bord et je me suis pas trompé bon soit disant qu'à l'intérieur est également un petit courrier je vais essayer de trouver le courrier en premier parce que je sais même pas si je l'ai ouvert dans le bon sens en fait ce colis j'ai l'impression que je l'ai ouvert complètement à l'envers bon 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 est ce que je peux réussir à attraper le courrier qui a dans le fond ah oui petit mot petit mot petit mot ah petit mot de philippe je ne savais pas si je pouvais citer ton prénom mais c'est philippe tout est neuf ou testé une ou deux fois comme le fond de teint luminous silk d'armani par exemple par exemple quelle bonne nouvelle un petit peu de spoil j'espère que cela te fera plaisir bien amicalement philippe petit mot de philippe shalom beauty sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et maintenant on va découvrir les produits alors je vois un produit que je reconnais et que j'ai bien envie d'utiliser en ce moment parce que ça va pas mes cheveux mais bon ça fait un petit moment que ça va pas mes cheveux c'est tout simplement la lotion garnier fructis force ultime c'est une notion la stémoxidine donc en fait l'oréal le groupe l'oréal a sorti une molécule qui s'appelle la stémoxidine ça existe sous différentes marques vous en avez notamment chez vichy vous en avez notamment chez kerastase chez l'oréal professionnel et chez garnier c'est la même molécule à chaque fois alors bien sûr il y a peut-être d'autres choses à côté dans les autres gammes mais si vous voulez la stémoxidine pas cher comme je dis toujours cette lotion la force ultime de garnier c'est génial alors le seul truc c'est que elle se fait de plus en plus rare cette lotion à à mon avis ils l'ont arrêté il en reste chez quelques des stockers mais en tout cas moi en supermarché cette gamme là je la vois plus pourtant elle a cartonné mais enfin bref et donc l'avantage de la stémoxidine je vais vous lire ce qui est marqué dessus un pour pas dire voilà de bêtises c'est que c'est une efficacité cliniquement prouvée on a plus 1000 cheveux en 90 jours c'est à dire que ça va pas seulement bloquer la chute mais ça va aussi réveiller quelques bulbes qui sont en dormance moi j'adore c'est le genre de lotion qu'il faudrait utiliser 365 jours par an mais ouais il faut la trouver et puis bon c'est un certain budget mais moi une faire une cure de temps en temps ça me plaît bien donc bah écoutez je serai très heureux de mettre ça dès ce soir oh bah c'est la fête ahaha c'est la fête il y en a une deuxième dis donc comme deuxième ah ouais non mais j'en mets une des dès ce soir moi je mets ça justement j'étais en train de me dire qu'il fallait que je reprenne les les traitements du cuir chevelu parce qu'en ce moment c'est pas ça bon il faut dire aussi que je suis dans une salle de sport où l'eau est très chaude et j'ai l'impression que ça m'abîme le cuir chevelu bah écoute philippe tu es tombé en plein dans le mille un sans le savoir en plus ça ça fait plaisir alors qu'est ce qu'on a d'autre on a un fond de teint biocura couleur sable tiens est ce que celui ci je le l'ai je sais que j'en ai deux un j'en ai un qui va être porcelaine ça c'est sûr et le deuxième je sais pas si c'est couleur sable en tout cas pour l'été c'est vrai que moi j'aime bien son teint là je l'utilise même assez souvent quand je suis pas en vidéo parce que quand je fais une vidéo j'essaie de ne pas l'utiliser parce que vous de toute façon eh bien vous n'allez pas forcément le trouver facilement des aldi je sais pas s'il y en a dans toute la france mais bon c'est un peu comme les actions des fois je sais que dans le nord il ya beaucoup de aldi mais est ce qu'il y en a partout bon mais moi dès que je dois me maquiller vite fait en fait je prends ce genre de fond de teint là pas cher je m'embête pas à prendre des fonds de teint plus onéreux je vais regarder les couleurs que j'ai quand même il y en a un qui est bien en hiver mais il y en a un qui est bien en mi saison alors peut-être que celui là sera bien pour l'été ah mais je vois plus la couleur sur celui là si celui là c'est le porcelaine comme je vous avais dit voilà j'ai le porcelaine alors je vais essayer de retrouver l'autre aha bonne nouvelle donc l'autre que j'ai également c'est sable et je sais que sable quand je mets de l'autobronzant il me va donc conclusion effectivement sable n'est pas très foncé c'est vrai que dans d'autres gammes de fonds teint sable c'est très foncé là c'est pas très foncé donc du coup j'ai du sable d'avance couleur sable ça c'est bien parce que je pense que je vais remettre de l'autobronzant dans pas longtemps parce que là même tous les anti cernes que j'essaye chez moi commencent à être trop foncé on voit que ça fait un petit peu jaune et j'aime pas et alors trouver des anti cernes plus clair que ce que j'ai chez moi c'est très compliqué ou alors faut que j'utilise les anti cernes aliexpress dans les gammes asiatiques c'est clairement parfois plus clair bon on continue on continue qu'est ce qui encore là dedans ah je vois qu'il ya des produits qui me font plaisir bon je l'ai reconnu j'ai reconnu ce produit là donc je vais le prendre le touti patchouli faut savoir que quand même je l'ai offert également à ma maman ce parfum là parce qu'à chaque fois qu'elle le sentait sur moi elle me disait c'est quoi ton parfum je disais c'est du patchouli c'est quoi ton parfum c'est du patchouli et c'est vrai que touti patchouli moi je l'adore et je sais pas pourquoi mais nous il commence à se faire rare dans les magasins autour de chez nous donc je sais pas s'ils vont pas l'arrêter un jour et j'en ai un qui est presque vide et ça me fend le coeur et ben là du coup merci un philippe puisque j'en aurai un d'avance d'ailleurs je pense que j'ai peut-être même l'économiser parce que ouais j'ai peur qu'un jour il y en ait pu et il y avait un parfum d'ivrocher qui sentait la même odeur il me semble qu'il s'appelait neo natura mais je suis vraiment plus sûr enfin bref je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne j'adore moi j'adore vraiment ce parfum là écoutez voilà en plus il est plein il est bien plein ça c'est génial en été j'aime bien ça aussi en fait c'est un patchouli d'hiver et d'été universel qui me plaît énormément alors on continue bon ah ah ça c'est une petite surprise je pensais que c'était un autre fond de teint bio cura parce que le packaging ressemble pas du tout c'est un sérum pour le visage et le cou anti-ride elisa jones à base de gold d'or je vais y arriver non le rhume n'est pas complètement parti la question est ce que ça contient de l'acide hyaluronique parce qu'en ce moment faut que je reprenne l'acide hyaluronique et ça ça serait le produit qui arrive au bon moment ouais il ya du collagène de l'or alors l'or il faut savoir que oui ça a un effet sur la peau il ya des échanges d'ions d'après ce que je me souviens rechercher sur internet pour être plus sûr mais c'est un des seuls trucs qui effectivement est utile parce que bon il ya plein de poudre comme ça précieuse qu'on vous met dans les cosmétiques qui servent à rien lors il paraît que c'est utile on a l'acide hyaluronique un composant qui provient d'une plante qui s'appelle hydromanil et de l'extrait de riz voilà qui adoucit la peau pas de parabènes pas de silicone pas de silicone dans un sérum comment ai-je pu passer à côté de celui là chez action tout simplement c'est peut-être parce que j'en avais pas besoin à ce moment là parce que les marques m'en envoie de temps en temps même si c'est rare mais ouais 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 dès que l'huile devient trop riche pour moi parce que ben on va arriver dans des journées un peu plus chaudes je vais passer à ces roms là alors au fond de teint de la marque lf couleur porcelaine maximum coverage concealer tiens encore un truc à tester voyez alors après le double courage de chez primark qui est là d'ailleurs je l'ai toujours pas rangé on a du double couvrance et là on a du maximum couvrance couvrance maximale et couvrance double j'ai hâte de tester bon la couvrance double n'a été pas génial on va voir la couvrance maximale ce que ça donne alors je prends un petit papier bulle on continue avec un sérum de nuit à l'huile d'argan tiens with moroccan organ oil extract je connais pas du tout cette marque voilà il faut ajouter quelques gouttes sur le visage nettoyé et le cou et faire des massages doux d'ailleurs je tiens à vous signaler que j'ai bientôt fini mon huile que je mets le soir donc là également c'est bien je vais tester bon ma peau n'est plus spécialement sèche comme elle était avant mais enfin faut savoir que on change le dosage de mon traitement alors je suis reparti pour trois mois de tests mais j'ai l'impression que là traitement est plus vraiment efficace donc voilà je le vois ma peau est plus grasse moi je suis plus fatigué en même temps là je suis malade mais quand même je sens que c'est pas top donc voilà on verra si l'huile c'est le bon moment de l'utiliser mais si on aurait augmente le dosage de mon traitement et qu'on se rend compte que ma peau devient sèche et bien l'huile d'argan ça fera du bien continuons qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya des petits masques des petits masques on va les regarder après on va continuer avec les grandes boîtes à le accord parfait highlight le nombre de fois où j'ai failli acheter celui-là je sais même pas s'il est ouvert va dis donc il est même pas ouvert à le accord parfait highlight j'ai toujours hésité de l'acheter pour deux raisons la première c'est la couleur parce que la couleur ça ressemble un peu à un blush très clair et je me demande si en highlight ça va pas être trop foncé alors également les avis sur internet sont tellement divergents il y en a dit ce que c'est génial il y en a dit ce que c'est nul donc j'ai jamais voilà jamais réussi à être convaincu au point de l'acheter on testera quand même du coup voilà c'est le neutre rosé en plus et ça devrait super bien m'aller en ce moment étant donné que j'ai une peau un peu jaune d'ailleurs c'est un peu le style d'enlumineur que j'ai mis aujourd'hui donc ça 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 fait plaisir également c'est un abonné fidèle qui retient un petit peu les produits que je cite on a de la poudre libre de chez H&M pourquoi pas poudre libre loose powder H&M alors oui c'est les fameux cosmétiques H&M qui vendent pas à Valenciennes à Valenciennes on a un H&M on n'a pas les cosmétiques bon passons d'ailleurs en Belgique à Mons il me semble que j'ai pas vu la gamme de maquillage non plus medium velvet matte loose powder c'est la couleur moyenne mais elle m'a l'air très pâle pour une couleur moyenne dis donc ah ouais ceci expliquerait cela bah elle est neuve également elle est neuve mais regardez moi ça moyen ça a l'air très pâle pour du moyen faut voir si une fois en contact avec la peau si ça fonce pas un petit peu j'avoue que voilà pour médium à mon avis moi ça me correspondra en hiver hein bon on testera c'est vrai que c'est c'est vrai que voilà quand Philippe m'a contacté il m'a dit il y a pas mal de produits bon bah la couleur ça va pas mais c'est vrai que ces genres de produits on peut facilement se faire avoir pourquoi moi clairement j'aurais vu ça en plus en moins 50 ans un jour de solde on a l'euphorie des soldes je vais chez primark je prends clairement pas la médium je me dis médium c'est beaucoup trop foncé je prends la plus claire puis finalement quand vous regardez la couleur la médium me correspond donc la plus claire limite serait fait blanc voyez donc je comprends oui bienvenue dans le monde de la cosmétique un Philippe parfois c'est assez difficile de s'y retrouver parce que le médium d'un côté n'est pas du tout le médium de l'autre bon continuons un petit flacon qui a l'air magnifique le all day liquid foundation de chez H&M almond beige alors là ouais peut-être qu'il faudra que je mette de l'autobronzant quand même si je le compare à celui là qui me va à peu près ouais ça ça sera pour les jours autobronzant ou ben mi saison ça sans faudrait que je remette le nez dehors parce que là je suis pâle c'est pour ça que j'ai pas bonne mine aussi c'est que j'ai besoin de m'oxygéner je pense alors au natural c'est un fondation de chez H&M également la couleur est ce que c'est la même soft sand tiens alors attendez on a soft sand ici et allemande beige ici ça a l'air d'être les mêmes couleurs alors qu'elles ont pas le même nom faudra swatcher faudra swatcher on va swatcher on va swatcher mais remarquez j'en ai un qui ressemble beaucoup ici celui-là c'est celui de chez Yves Rocher le zéro défaut ouais bon faut que je les swatch je vais swatcher le zéro défaut pour commencer je l'ai dans la main là on va être un tout petit peu alors le zéro défaut c'est pas ma couleur d'été ça tiens d'ailleurs il est presque vide le zéro défaut ici le allemande beige là ouais voilà bon ah vous voyez alors là 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 on va pouvoir expliquer des choses et alors celui-là c'est le soft sand voilà bon je vous explique trois fonds de teint là j'ai mis le Yves Rocher là j'ai mis le allemande beige et là j'ai mis le soft sand conclusion même si les trois ressemblent beaucoup au niveau du packaging et de la couleur le Yves Rocher est de la même couleur que le soft sand c'est ce que je mets en hiver quand je mets de l'autobronzer donc conclusion le allemande beige qui a l'air très jaune comme ça très violent je suis sûr qu'il est très pâle donc je vais estomper hop un premier un deuxième pour voir et un troisième et on voit que celui du milieu il est plus clair vous voyez donc conclusion ouais celui du milieu il faut falloir que je me méfie quand je l'utilise parce que c'est possible que je sois tenté de l'utiliser les jours où en fait eh bien j'ai la peau un peu allée et pas du tout c'est une couleur claire c'est une couleur claire surprenante mais pas si foncée que ça alors on continue je vous laisse les meilleurs produits à la fin vous savez moi je travaille comme ça dans mes unboxing je vous fais languir c'est quoi ça c'est quoi ça original encore un produit H&M on va continuer dans le H&M c'est un stick correcteur couleur vanille c'est quoi couleur vanille chez H&M ça par contre c'est un peu foncé pour moi en hiver oui c'est ce que je vous disais les anti cernes en ce moment ils font tous jaunes comme ça sur moi mais en été ça sera bien et alors il a l'air pas mal couvrant dis donc ah ouais voyez quand vous quand vous ne voyez plus les veines en dessous de la peau c'est que vous savez que le produit est couvrant je continue je continue mes découvertes car j'ai découvert un autre produit de ma marque préférée il faut me demande c'est quoi ta marque préférée c'est l'Oréal oui je suis toujours autant attiré par l'Oréal même plus que par un même des marques de luxe voire même plus que par des marques de luxe 2 à du groupe l'Oréal d'ailleurs il y a pas longtemps et un ami m'a appelé il voulait acheter des crèmes l'Oréal ben j'étais ouais j'étais genre non mais l'Oréal attention il y a des gammes elles ont le même nom mais il faut regarder ce qui est marqué en dessous et tout c'était quelle gamme d'ailleurs de chez l'Oréal c'est effectivement la gamme revitalift alors vous avez la gamme revitalift filer vous avez la laser x3 vous avez le soin rouge des fatigants vous avez la revitalif SPF 30 et vous avez le soin hydratant texture légère donc voyez vous en avez plein en fait de revitalift et c'est pas du tout les mêmes et il y en a une d'ailleurs qui contient de l'acide hyaluronique du coup je saura même pu vous dire c'est laquelle allez voir sur le site de l'Oréal mais il y en a plein c'est vrai que moi j'avais conseillé celle à l'acide hyaluronique parce que c'est la base c'est vrai que c'est un composant qui marche super bien bref tout ça pour dire qu'il y a un petit produit de chez l'Oréal c'est un stick sculptant longue tenue un enlumineur de la gamme l'Oréal infaillible c'est la couleur est ce qu'on a un nom de couleur là dessus on sait que ça fait 9 grammes c'est déjà bien de le noter 9 grammes c'est pas mal on va écouter à c'est marqué au dessus oh my jewels 501 petit swatch oh c'est beau ça regardez moi ça ouais c'est presque rose mais on a l'impression que ça heureuse pas tout à fait rose qui tire un peu sur le champagne ouais c'est pas parfumé beaucoup de produits l'Oréal qui sont parfumés pas leur stick du coup j'ai limite envie d'ouvrir le boîtier accord parfait highlight voir s'il est parfumé je vais t'ouvrir toi d'ailleurs oui faut que je fasse attention parce que là il ya le nom de la couleur alors si j'enlève l'étiquette avec le nom de la couleur après je vais être embêté c'est marqué en dessous j'espère le nom de la couleur ah oui c'est marqué bon bah au pire c'est bon je peux enlever l'autocollant allez hop non la gamme accord parfait n'est pas parfumé non plus par contre le fond de teint infaillible l'Oréal moi il est parfumé j'adore son odeur enfin en tout cas l'ancienne version que j'avais bon je vais essayer d'essuyer ma main parce qu'on a bien vu que le l'enlumineur il était beau et ben on va reprendre le petit carton et on va passer à la suite alors il ya un petit tube comme ça de cc crème clair alors clairement la cc crème moi j'adore mais clair oui effectivement ça c'est clair je vais réessayer avec ma teinte d'hiver parce que je l'avais utilisé presque en septembre il me semble à moi la cc crème que j'avais de toute façon c'était la verte bon en tout cas on teste donc voyez c'est blanc comme ça mais vous allez tout simplement masser ça va hop tout simplement et bien éclater les petites capsules de pigments et voilà la couleur vous voyez c'est très clair ça se voit peut-être pas la caméra mais je suis très très pâle en ce moment donc et bien voilà et d'ailleurs j'adore moi j'adore l'odeur et la texture ça adoucit ça adoucit ça je vais essayer rapidement tiens comme j'ai pas un teint qui est super joli pourquoi pas passer à la cc crème et donc il y avait un dernier produit luminous silk foundation george armani fond de teint soyeux lumineux alors du coup on a quelle couleur 4.5 je pense c'est marqué 4.5 bon petit swatch petit swatch du fond de teint armani alors j'en ai entendu parler en plus de ce fond de teint là on va voir ce que ça donne mais c'est vrai qu'il a l'air clair là également oula oui oula oui oula oui il devrait me convenir en ce moment si je mets pas d'automonzant vous voyez donc ça sera un fond de teint qu'on va tester assez rapidement ah ouais là aussi il fait une peau toute douce bon en même temps j'ai de la cc crème en dessous maintenant on va voir effectivement ce qu'il donne niveau couvrance tiens j'ai hâte de tester ça bon c'est pas couvrant comme de l'anti cernes mais ça fait un teint lumineux bon et bien écoutez c'est pas fini c'est pas fini lui je le mets bien de côté voilà il a sa petite place pour pas le casser parce que les flacons en verre attention et donc on va passer et bien à tout ça ça c'est des masques et j'en ai besoin de masques en ce moment parce que oui il faudrait que j'en fasse plus souvent j'ai pas le temps mais j'en ai besoin bon qu'est-ce qu'il y a facial sheet mask donc wild rose extract donc c'est de la rose sauvage et de la vitamine c stabilisée ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de vitamine c qui sont pas du tout stabilisées vous ouvrez le paquet c'est au contact de l'air et direct la vitamine c ne fonctionne plus donc ça ça va être pas mal je vais le faire en hiver parce que ça a tendance à éclaircir un peu le teint je trouve la vitamine c donc en été j'ai pas envie de faire partir mon bronzage plus rapidement avec ce genre de produit on a du docteur van der Hoog le ultra juice oxygène qui est donc un masque sec à l'argile qui atténue les ridules et donne de l'énergie à la peau tiens je pensais que c'était encore un masque bulle pas du tout ça j'adore cette marque là j'ai déjà essayé des masques de cette marque là à un moment on les trouvait chez iman on a également un facial sheet mask à l'avocat et au collagène ça c'est bien pour les peaux un peu plus sèches je pense parce que l'avocat souvent c'est de l'huile d'avocat on nous dit que c'est également pour réduire l'apparence des petites ridules on a un masque à l'extrait de vin et au rétinol au dérivé de rétinol donc c'est pas du vrai rétinol mais bon c'est déjà ça quand même voilà c'est un effet en fait qui va prévenir le vieillissement celui-ci antioxydant c'est à dire que c'est un peu comme à un moment à Yves Rocher il y avait une crème comme ça qui était une crème pour empêcher l'apparition des rides qui était adapté du coup aux peaux un peu plus jeunes mais qui ne voulait pas avoir de rides et enfin on a on a encore deux masques donc on a à l'huile d'amande et la vitamine E pour les peaux sèches là c'est clairement marqué nourrissant je sais pas s'il y a une marque d'ailleurs sur eux oui c'est mascotte europe bébé donc ça doit être chez action ça et on a également ah ça ça va me faire plaisir à l'acide hyaluronique comme par hasard et à la grenade et moi en hiver j'adore la grenade et comme en plus mon déodorant favori à la grenade il se vend plus chez Stokomanie c'était le fraîcher à la grenade mais je suis triste j'ai plus d'odeur de grenade en ce moment donc ouais celui-là ça va être je pense le premier que je vais essayer et à prendre un petit masque encore du docteur Van der Hoog Magical Mood c'est un masque prêt à l'emploi qui nettoie et relax voilà et bien écoutez tout ça c'est bien et c'est pas fini non c'est pas fini il y a encore des choses des échantillons alors on va regarder les échantillons parce que je vais peut-être essayer un truc mais je vais pas vous spoiler les vidéos à l'avance ouais parce que j'ai plein d'échantillons enfin je fasse le truc j'essaye un truc bon soit anti vieillissement néo stem pocket lift de chez Promisea et bien ça je connais pas du tout appliqué deux fois par jour en massant délicatement avec le roll-on trio ah appliqué deux fois par jour en massant délicatement avec le roll-on trio et en anglais c'est apply to the eye area once or twice a day ah bah dis donc il me semblait bien en regardant comme ça le dessin que ça me faisait penser à un contour des yeux donc je vais confirmer ça mais néo stem c'est marqué en anglais qu'il faut le mettre sur le contour des yeux et en français c'est pas marqué comme ça donc je pense quand même que c'est un soin contour des yeux ce qui serait bien parce que franchement j'ai trois pochettes là de combien ? un millilitre ? trois millilitres de contour des yeux ouais on en a déjà pour plusieurs jours j'ai envie de dire on en a pour une semaine à confirmer et je suis sûr qu'on peut y aller une semaine avec la Dream Skin Care & Perfect soins anti-âge global créateur de peau parfaite bon on testera moi les crèmes comme ça un peu plus luxe je les utilise après des masques parce que quand vous faites un gommage et un masque les principes actifs pénètrent mieux dans votre visage donc mettez une crème un peu plus même si parfois c'est pas toujours vrai mais un peu plus on a le double sérum de chez Clarins Curcuma Curcuma Sumeric c'est Curcuma voilà je savais pas qu'il y ait du curcuma dans ce double sérum je sais que j'en ai déjà entendu parler ce sérum là c'est peut-être une nouvelle version on testera donc avec la petite crème après un masque on a un soin nourrissant garnier bio pour les peaux sèches c'est sensible pourquoi pas également on a donc on a donc on a plein de choses là dedans dis donc caresse source d'eau crème hydratante protectrice de chez Kirines comme ceci alors souvent quand c'est marqué source d'eau ou ce genre de choses là c'est souvent un petit peu plus léger au niveau de la texture voilà crème rafraîchissante et non grasse vous voyez rien qu'au nom donc ça ça sera plutôt pour le printemps chez Sephora on a la poudre matifiante Sephora mat poudre matifiante super hydratant matifiant bah dis donc au moins tout ça alors je me renseigne c'est marqué poudre matifiante et c'est de la crème est-ce que c'est une crème effet poudre si vous connaissez ce produit là laissez un petit commentaire sur mon blog mais je vais aller voir parce que là j'avoue que c'est une petite obnie là bon échantillon est-ce qu'on fait une vidéo obnie avec un échantillon je ne sais pas mais c'est surprenant et puis encore il y a une petite Kirinescaresse source d'eau ça c'est bien pour le printemps on va continuer vous croyez que c'était la fin et bien non maintenant on a des échantillons de lingettes parfumées alors les lingettes parfumées monsieur Botterner va trouver une utilisation moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu pour se parfumer le corps en tout cas mais lui il en met dans son portefeuille et dans son sac et ça sent bon quand il ouvre son sac donc petite idée comme ça si vous voilà vous avez beaucoup d'échantillons comme ça qui ne sont pas très efficaces sur la peau vous pouvez en faire autre chose avec alors on a l'eau des vacances qui est une eau de toilette de Fragonard alors ça oh là là moi si ça sent les vacances ça va me faire plaisir parce que normalement en hiver j'utilise ma lotion Alvira Skinner Chansol qui est une odeur solaire mais c'est la fin de ma lotion donc malheureusement bientôt je ne pourrai plus sentir cette odeur de vacances donc eh bien j'utiliserai cette lingette dans mon sac on a l'eau de toilette Valentin de Fragonard je ne connais pas du tout c'est à base de bergamote de citron gingembre cardamone muscade feuilles de violette bois de cèdre mousse de chêne patchouli oh dis donc je pense que ça pour monsieur beauté en herbe ce serait l'idéal alors également on a Belle Chérie oh quel beau nom de Fragonard aussi du coup mandarine carambol cannelle jasmin héliotrope muguet ah ça c'est pour moi centalfède tonka et vanille ça c'est pour moi et enfin on a la vanille de Fragonard tiens j'ai jamais senti la vanille de Fragonard ça doit sentir bon ça parce que les parfums Fragonard quand même ça sent vachement bon et là c'est fini mais c'est déjà énorme vous voyez un petit colis comme ça bien rangé et on passe quand même presque 40 minutes ensemble mais écoutez moi je vais remercier encore énormément Philippe n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Shalom Beauty je vous mets un lien bien sûr dans la description de cette vidéo et bien sûr comme d'habitude c'est bien la tradition avant de se quitter je vais vous expliquer qu'est-ce que je porte comme maquillage sur le visage c'est un petit peu un maquillage qu'on pourrait appeler maquillage retour aux sources parce qu'à force d'avoir finalement un teint qui n'est pas joli ou qui ne me satisfait pas et bien j'ai ressorti des vieux produits les mêmes produits toujours les mêmes produits mais enfin c'est des produits franchement même là encore aujourd'hui je les ai testés et je les trouve mieux que les autres donc écoutez donc j'ai mis la base Nocibe Prime & Glow celle-là c'est vrai que je l'aime bien elle n'est pas toute récente je ne sais pas s'ils la vendent encore chez Nocibe ils ont vendu une équivalente ça ne fait pas énormément de temps que je l'ai car elle m'a été offerte par une abonnée mais je l'aime bien ça c'est une valeur sûre alors comme autre valeur sûre que j'ai depuis longtemps qui est bientôt vide c'est le Dermacol 24h Contrôle qui est un fond de teint que j'ai en couleur il me semble 1 mais enfin c'est vrai que je n'ai jamais vraiment trouvé comment la couleur était inscrite en tout cas je vous mettrai un lien puisque je l'ai eu sur Amazon Dermacol vend le fond de teint le plus couvrant du monde que j'ai là ici je vais vous le montrer d'ailleurs sur Amazon faites attention il y a des contrefaçons qui se baladent partout mais bon sur Amazon on a l'officiel parce que c'est vraiment le vendeur qui s'appelle Dermacol et voilà à quoi ressemble le plus couvrant du monde et on a aussi le Dermacol qui est le 24h Contrôle et qui n'est pas vous voyez le même mais sachez que c'est également un super fond de teint moi c'est une marque de fond de teint que j'adore regardez le teint que j'ai c'est mat mais c'est lumineux ça flotte bien tous les petits ports ça couvre c'est longue tenue c'est génial alors après j'ai mis l'anti-cerne le Fitmiche Maybelline parce que j'arrive encore en prélevé dedans et j'avoue que ça change tout moi qui me plaignais d'avoir un regard qui était un petit peu plombé ces derniers temps moi le Fitmiche Maybelline je l'adore bon bah écoutez puis la poudre MAC MAC NC5 pardon NC5 NC25 NC5 donc NC5 de chez MAC ça c'est une poudre également valeur sûre qui n'est pas trop desséchante mais qui est bien matifiante sur les yeux bah oui j'ai ressorti des produits des produits que vous connaissez déjà que j'utilise tout le temps mais que j'adore j'ai mis comme base sur les yeux le Holika Holika Magic Inside comme ceci c'est normalement un phare crème pailleté mais moi je trouve qu'en base sur les yeux c'est juste génial également donc ensuite j'ai mis des phares de la palette Magic Professional Cosmetic 16 color eyeshadow palette quel bel accent et j'ai mis toujours les mêmes phares alors j'ai mis le Sing ici en paupière mobile et j'ai remonté au niveau du creux puis pour estomper en couleur de transition j'ai mis le Maloy et ensuite en dessous de l'arcade 4 sourcilières j'ai mis le classique ces 3 là et en dessous de l'oeil j'ai mis le Maloy et c'est tout et j'adore j'adore cette combinaison de phares c'est passe partout on peut se permettre toutes les couleurs autour c'est génial ensuite j'ai mis ma base toujours et bien bien sûr la SOS Lash Booster d'Evelyn Cosmetics qui est donc une base sérum qui fait pousser les cils mais également qui va les protéger j'ai mis le gel pour les sourcils le Eyebrow Gel Max & More Couleur 223 Mid Brown vendu chez Action là pareil j'ai fait des sourcils un peu plus naturels j'ai mis le Great Lash de chez Maybelline le Blackest Black mais vous savez j'ai interverti les brosses et en fait c'est la brosse du Lots of Lashes et d'ailleurs à choisir je préfère le Lots of Lashes le Great Lash Lots of Lashes c'est vraiment un mascara que j'adorais et la brosse je le confirme encore elle est géniale elle fait des cils de dingue bon ensuite c'est fini pour les yeux on va passer au teint et puis aux lèvres je suis sûr que vous vous demandez quel rouge à lèvres je porte c'est un rouge à lèvres que je ne porte pas souvent en plus je ne sais pas pourquoi parce que j'en ai plein mais il est beau il est c'est marqué mat dessus mais vous voyez il n'est pas très très mat mais du coup il est élégant alors comme vous m'aurez d'envie de savoir quel est ce rouge à lèvres du coup je vais d'abord vous présenter le blush le blush c'est le Mineral Poder bon moi j'en ai pour toute ma vie il est plein ça fait des années que je l'utilise mais c'est un blush passe partout là également et moi en hiver il me convient bien parce qu'il est un peu rose au dessus j'ai mis l'highlighter de chez Primark le Minc Pink alors ça c'est une ancienne gamme à mon avis mais alors en hiver il me va à ravir c'est pour ça que j'ai hâte de tester le Accord Parfait Highlight vous voyez parce que c'est un peu les mêmes tonalités peut-être que si on mélange les trois on obtient une couleur comme ça vous voyez mais ça ça a l'air quand même plus métallique vous voyez même à la caméra direct ça se voit ça a l'air plus métallique que ça là quand je penche un peu le boîtier on voit que ça c'est très métallique mais les deux autres ont l'air un petit peu moins brillants vous voyez faudra vraiment tester pour voir si si c'est bien mais en tout cas celui-ci est super c'est celui que je porte là j'en ai mis là également là et puis là un petit peu et enfin pour finir le rouge à lèvres oui je range mes produits au fur et à mesure le rouge à lèvres c'est tout simplement un rouge à lèvres de chez Yves Rocher le 150 de Matte qui est magnifique je ne sais pas comment expliquer la couleur framboise framboise peut-être bon je pense que pour moi il faudrait mettre quand même un crayon contour de la bouche parce que j'ai les rouges à lèvres qui n'ont pas un dessin très net sur mon contour de la bouche parce que j'ai des ridules de déshydratation mais voyez là je n'ai pas mis de crayon et ça passe quand même je suis un peu trop obnubilé par le maquillage des lèvres parce que c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à faire et quand j'ai commencé à maquiller c'est le truc le truc sur lequel je pêchais et donc maintenant dès qu'il y a un coin qui n'est pas du tout symétrique à l'autre et bien je ne suis pas content de moi-même puis bon des fois je vais regarder d'autres vidéos sur Youtube et puis finalement je vais voir des rouges à lèvres qui sont appliquées normalement j'ai envie de dire sans que ce soit défilé de mode et hyper symétrique et puis ça passe quand même voilà il ne faut pas que je sois trop sévère envers moi-même et c'est tout et c'est déjà pas mal mais écoutez en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir et bien vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications ça me semble logique et normal qu'on teste quelques produits qui ont été envoyés par Philippe dites-moi ce que vous en pensez mais quand même remercions Philippe de tous ses cadeaux également n'oubliez pas grâce à chaîne YouTube Shalom Beauty je mets le lien dans la description de la vidéo écoutez-moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz